Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir ensemble comment faire le fond Dieppe. Si vous avez besoin d'explications pour faire le cadre, vous pouvez vous reporter à la playlist fonds en folie le cadre. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Nous allons voir ensemble combien de paires préparées, comment les crocheter au démarrage, comment les crocheter sur les côtés, les crocheter à la fin et bien entendu surtout comment faire ce fameux fond Dieppe. Pour faire ce projet vous allez devoir préparer 12 paires. Alors pourquoi 12 ? Tout simplement quand on part à gauche une paire, à chaque épingle nous va avoir une paire qui part à gauche et à droite, donc 2. Je chaque paire va en fait venir sur le côté et repartir. Donc ce que nous avons crocheté au démarrage va nous servir tout le long de l'ouvrage jusqu'à la fin. Pour le crochetage de démarrage, je vais utiliser la méthode que j'utilise d'habitude. J'enlève l'épingle, je passe mon crochet à l'intérieur, j'attrape du coup ma paire, je crée une petite boucle avec le fil juste pour le guider plus facilement au niveau du crochet. Je tire le fil à travers, j'ai toujours ma boucle et je vais passer un des deux fuseaux, n'importe lequel, à travers cette boucle. Donc je déroule un petit peu de fil pour avoir de la souplesse, je le passe à travers et je viens caler du coup mon crochetage dans le trou d'épingle. Pour la deuxième paire, je fais pareil, je repasse dans le même trou d'épingle. Donc ça va être la paire qui va partir là sur la droite. Avec donc ma deuxième paire, je recrée une boucle de fil, je la mets dans le crochet, je tire délicatement, j'obtiens donc cette boucle de l'autre côté, je l'ouvre bien, je prends un des deux fuseaux, peu importe, et je le passe à travers et je tire délicatement. Alors pourquoi délicatement ? Simplement parce que le fil risque de venir s'accrocher dans les épingles. Et voilà mes deux paires sont accrochées, je peux replacer l'épingle dans le trou et c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à crocheter toutes les autres paires aux épingles. Alors attention, dans les coins, il n'y a qu'une paire à crocheter, donc vous faites cette opération qu'une seule fois bien entendu.